voilà le podium de ce relais quatre fois cent quatre nages c'était la dernière épreuve de ces championnats du monde de natation huitième du nom à beurre on se saura bruno régaler durant durant cette semaine et oui ça a vraiment été super déjà pour les français on voit ça on pourra pas assez le dire les français ont vraiment été extraordinaires là quatre médailles pour les nageurs français c'est du jamais vu dont un titre de championne du monde du stando pour roxana mars on retiendra également les belles victoires des américains et sur deux australiens et surtout de michael klim cette médaille en sept jours une par jour on reviendra également la défaite d'alexandre popov sur le 50 livres battu par william pikchuk l'américain c'est assez rare pour pouvoir le noter voilà donc pour ces championnats du monde qui se termine quasiment puisque ce soir on vous a rendez vous à 23h bruno on va faire le bilan complet de ce championnat du monde natation natation synchronisée et plongeons on va tout voir ensemble à faire le bilan complet de ces championnats du monde sinon pour ce qui est de la natation on va essayer de vous proposer un petit peu de coupe du monde en petit bassin vous aurez le temps de voir ça sur vos programmes on vous en reparlera d'ici là bonne soirée à vous et puis n'oubliez pas 23 heures ce soir pour le bilan complet de ces championnats du monde salut à tout à l'heure à tout à l'heure les championnats du monde de natation avec aréna et tourisme de malaisie sport center avec fila le président de l'uf a l'ennart johnson ont procédé ce midi au tirage au sort des groupes éliminatoires pour les championnats d'europe de l'an 2000 qui auront lieu en belgique et aux pays bas le groupe 1 l'italie pour terminer première est qualifiée directement devra sortir le danemark et la suisse de gilbert grèce dans le groupe 2 la norvège ne devrait pas connaître problème face à la slovénie la lettonie la géorgie la grèce et l'almanie dans le groupe 3 pas de problème pour le champion sortant l'allemagne qui aura affaire à moldavie l'irlande du nord la finlande et la turquie le groupe 4 avec la france qui raconte principal adversaire la russie et l'ukraine a noté également la présence de l'arménie qui sera dirigée par le père de yuri djorkaef le groupe 5 l'angleterre la bulgarie la suède le groupe le plus difficile se partageront les points peut-être pour essayer d'approcher la première place groupe 6 pas de problème pour l'espagne qui aura seulement l'autriche comme principal adversaire qu'on possède la roumanie retrouvera la hongrie le lichtenstein la slovaquie lazerbaïdjan groupe 8 yougoslavie croatie malte macédoine et république d'irlande et dans le groupe 9 écosse il ferro et bosnie lituanie république chaque estonie un résultat de la sixième journée du championnat italien avec la défaite de l'inter à domicile face à barry un but du sud africain massinga et la juve s'impose à bologne 3 buts à 1 grâce à deux buts de inzaghi et de del pierro alors que udines et atlanta bergam pour maje nulle un but partout c'est posé dans le salon de vezona en suisse il a devancé de 79 centièmes l'islandais björnsson et le japonais kimura de 80 centièmes une belle victoire de stanzi gansinger qui va faire de lui bien sûr un favori pour les jeux de nagano autre favori c'est alberto tomba deuxième lors de la première manche mais dès le troisième piqué de la seconde manche il fait une faute et il est donc éliminé jusqu'à présent je n'étais pas le favori pour nagano parce que mes résultats c'est vrai alterner le bon le moins bon c'est pas un problème d'être le favori pour les jeux de nagano maintenant faut quand même rappeler que j'ai gagné la coupe du monde et puis j'ai également remporté la médaille d'or au jeu de la lameur donc je peux vous dire j'ai pas de pression particulière à noter la quatrième place du français françois-simon chenal neuvième sébastien ami et dixième alors que hermann meyer après la descente et le slalom gagne le combiné katia senzinger battu pour la première fois de la saison en descente l'autrichien a été battu par sa compatriote renate gotschel lors de la descente d'atel marc le temps de la gagnante une minute trente secondes et 10 centièmes seizinger termine deuxième à 63 centièmes l'autriche réalise le triplé avec alexandra mais smith qui prend la troisième place manasna suchet quatrième cinquième martina hertel a remporté le super g l'allemande âgée de 24 ans signe dans cette spécialité seulement le deuxième succès de sa carrière elle s'est imposée devant la suçesse heidi zubringham de six centièmes et la française mélanie suchet de 36 centièmes le biathlon avec le relais quatre fois sept kilomètres et demi à antolz en italie les allemands gross sedan feature et luxe sont imposés devant le relais norvégien et le relais bélarus à noter que le relais français composé de heimann poire et du serre et robert a réussi une très bonne performance en prenant la cinquième place et chez les femmes la victoire est revenue à la russie qui a devancé la norvège et l'allemagne les françaises sont quatrièmes elles étaient composées de gros claret à bavarelle et un niaugré le bob à quatre à présent avec la cinquième épreuve de la saison à innsbruck le bob allemand conduit par ara judas s'est imposé devant le bob autrichien de 13 centièmes et le bob canadien de pierre luders ara judas profite bien sûr de cette victoire pour comporter sa place de premier au classement de la coupe du monde et remporter le titre de champion d'europe en australie le challenge stadium de perth accueille les championnats du monde de natation et cette fois on vous offre la totale avec de la natation synchro du plongeon du water polo de la natation en eau vive et en plus du plongeant synchro bref sur eurosport seul ou à deux on vous fait un prix de gros les temps forts des championnats du monde de natation à perth ce soir 23 heures française sur eurosport avec aréna et tourisme de malaisie bonjour à tous ce week-end il y avait une coupe du monde de bobsleigh à eagles en autriche mais il y avait également une coupe du monde de skeleton et c'est ce que nous vous proposons de suivre maintenant c'était la troisième épreuve de la saison après celle de la plagne disputé au début du mois décembre et après celle de winterberg en allemagne disputé elle le 12 décembre maintenant nous sommes donc en autriche à eagles faut savoir qu'après cette troisième épreuve de la coupe du monde les skeletoners se rendront à altenberg toujours en allemagne puis enfin à calgary au canada pour terminer la saison auparavant ils auront disputé leur championnat du monde cette année à saint maurits en suisse le squelettone un sport qui fut olympique en 1928 et 1948 à saint maurits justement un sport qui n'a pas encore sa propre fédération internationale il est pour le moment rattaché à la fédération internationale de bobsleigh un sport très très impressionnant le squelettone que nous allons découvrir ensemble lors de cette deuxième manche de cette troisième épreuve de la coupe du monde on jette un petit coup d'oeil avant sur le classement de la coupe du monde avec willie schneider qui est en tête bien entendu willie schneider l'allemand qui s'est imposé et à la plagne et à winterberg à la plagne il avait devancé le canadien rayon davenport et le suisse félix politi et à winterberg au willie schneider a devancé le même rayon davenport et un autre suisse alain vicky trois hommes d'ailleurs que nous allons retrouver dans cette troisième épreuve de la saison ici à eagles alors il faut signaler que deux français étaient engagés dans cette épreuve david du vernet qui finit 26e de la première manche et philippe cavoré qui finit lui 29e des français qui ne prendront donc pas le départ de cette deuxième manche puisque et ça c'est nouveau dans le squelettone avec un petit changement de règlement cette saison il faut savoir que seuls les 25 meilleurs de la première manche sont autorisés à prendre le départ de la deuxième on ne verra donc ni david du vernet ni philippe cavoré aujourd'hui il faut savoir que philippe cavoré avait réalisé un très très bon résultat en début de saison 8e à la plagne il avait non seulement battu le record de la piste aux côtés français il avait également obtenu le meilleur résultat d'un français en coupe du monde les championnats de france qui se sont disputés au début du mois sur la piste de la plagne avec un titre pour eric perrière les champions de france il voyait au philippe cavoré seulement troisième à noter qu'il y avait 29 centièmes d'écart entre le premier et le cinquième sur deux manches des français qui manquent encore un petit peu de moyens pour être plus réguliers dans les dix mais avec philippe cavoré et ici david du vernet ils ont prouvé qu'ils pouvaient également être tout près de se qualifier pour la deuxième manche alors que là nous sommes avec walter stern l'autrichien l'autriche qui domine le squelettone l'autrichien qui en termine avec un temps de 56 secondes 29 centièmes dans cette deuxième manche que l'on va additionner à son temps de la première manche 50 5 secondes 16 et donc walter stern un total sur les deux manches d'une minute 51 secondes 45 centièmes il prend pour le moment la troisième place derrière le britannique christian bromley qui est parti juste avant lui bromley 11e de la première manche stern 10e c'est donc pour le moment christian bromley donc qui est en tête on fait une petite coupure et puis on se retrouve juste après pour suivre les neuf plus rapides de la première manche dans cette deuxième manche la dream team world cup gilette qui choisiriez vous notre jury d'experts après sélectionner quatre joueurs dans les catégories suivantes gardien de but arrière centrale meneur de jeu avant centre à présent vous êtes le sélectionneur alors appeler vite la ligne eurosport et choisissez un joueur pour chacun des postes eurosport gilette et opel vous offre la chance de gagner une opel corsa alors prêt à relever le défi de la dream team world cup gilette au sommet l'isolement est total et puis tout s'enchaîne la descente infernale à plus de 100 km et la sensation unique de réaliser le rêve d'icard avant de retomber sur terre la coupe du monde de saut à ski à zakopane aujourd'hui sur eurosport avec active driving active safety subaru le retour à eagles en autriche pour la troisième épreuve de la coupe du monde de skeleton avec maintenant terry hollande l'américain l'américain âgé de 43 ans s'est classé 28e à la plaine 14e à winterberg cinquième des championnats du monde l'année dernière à noter qu'il y avait eu des petits problèmes sur les championnats du monde disputés à l'expressif en fait on avait disputé que deux manches et non quatre comme le prévoit le règlement les résultats n'ont pas été véritablement homologué même si cependant on a attribué un titre de champion du monde et les trois médaillés de ces championnats du monde ont été mis d'office cette saison dans le premier groupe premier groupe de niveau pour les quinze premiers noter que dans ce premier groupe il ne faut pas qu'il y ait plus de trois athlètes par nation alors vous voyez ça va vite très très vite en skeleton presque 110 km heure ici à eagles un temps de 55 secondes 11 en première manche pour l'américain qui est un petit peu moins bien visiblement dans cette deuxième manche oui 56 secondes 07 un total cumulé donc de 1 minute 51 secondes 18 centièmes on a donc toujours en tête le britannique brambley alors que là nous vous proposons quelques images sur l'historique du skeleton il faut savoir que la première course s'est déroulée à la fin du siècle dernier on était alors sur des luges elles étaient trop hautes alors il y avait beaucoup beaucoup de chutes et puis en 1887 un anglais a effectué une descente tout couché sur le ventre sur une luge normale on l'a forcément traité un petit peu de fou et puis après un américain a fait exactement la même chose mais sur une luge beaucoup plus basse on a introduit en siège en 1901 et donc lorsque l'étonne a été admis au programme olympique en 1928 en 1948 il espère réintégrer le programme olympique pour les prochains jeux les jeux de 2002 qui se dérouleront à salex city la décision sera prise juste après les prochains jeux d'hiver donc d'ici à peu près un mois le problème est forcément un problème sur le temps d'occupation de la glace parce que les pistes de skeleton servent également à disputer des épreuves de bobsleigh et de luge alors il ya déjà trois épreuves de luge olympique deux de bobsleigh et ça fait déjà neuf jours de prix donc il va peut-être être un petit peu difficile et compliqué d'ajouter une épreuve supplémentaire je crois que le skeleton mérite d'être au programme des jeux olympiques là nous sommes maintenant avec l'allemand andy baume l'allemagne une nation faire également ce que l'étonne tout comme au bobsleigh l'allemand qui avait réalisé un temps de 55 secondes en première manche et qui est là bien bien dans cette deuxième manche puisqu'il est en avance et un temps final de 55 secondes, 53 c'est sûr les personnages principales de la penultima journée du juillet